L'association est aujourd'hui la plus ancienne association. Elle est créée en 1987 et la première manifestation fut pour la célébration de la marche verte et de l'indépendance du royaume. Lyon et tous les ans, on organise deux événements. Un événement sportif pour permettre aux jeunes marocains vivant à l'étranger de se faire un nom dans le paysage footballistique français. Nous avons organisé au jour d'aujourd'hui 56 événements, 28 événements sportifs et les tournois, on les appelle « foutre la paix » parce qu'il y a la participation de les pompiers, les jeunes d'Anières, l'association de la police nationale et les jeunes de Gennevilliers. Tout ça pour favoriser le vivre ensemble entre les jeunes, les autorités, les hommes en armes et permettre à tous nos jeunes de jouer dans un cadre légal. Racine Club est affiliée à la Fédération française de football depuis 2010. Nous avons créé la première équipe féminine à Annières et aujourd'hui, nous avons notre équipe senior qui évolue en quatrième division. C'est le dernier match à domicile, les garçons se font plaisir, nous avons occupé les premières places et aujourd'hui, avec nos petits moyens, nous n'avons que la banque Chabi pour nous aider et les adhérents et les sympathisants. Notre petit budget nous permet pas d'aller, de le voir beaucoup plus grand, mais malgré ça, Dieu merci et grâce à la Chabi Banque, nous arrivons quand même à rivaliser avec les grandes équipes, les grandes équipes qui évoluent à notre niveau. Donc, au jour d'aujourd'hui, Racine Club est une association qui fête tous les ans l'événement le plus marquant, les deux grandes dates de l'histoire du Royaume, l'indépendance du Royaume et la fête de l'anniversaire de la Glorieuse Marche Verte et nous fêtons ces deux grandes dates de l'histoire du Maroc dans un grand théâtre, c'est le théâtre Armand de Béjar et pour les deux dernières années, on avait 800 personnes qui chantaient en chœur Nida El Hassan. Nous avons un plateau de rêve du Maroc entier, de l'Atlas, des provinces du sud du Royaume ainsi que des chanteurs pour le Chabi Marocain et pour les chansons de la région Est de Bercane en l'occurrence, les chanteurs Bercane. Aujourd'hui, nous avons participé aussi pour la promotion du théâtre et de la culture marocaine à l'organisation de l'événement de ce jour qui est l'arrivée de Saïd Nasseri, l'humoriste mondialement connue d'ailleurs et là il va se produire après le match, il va venir saluer les garçons et il va se produire ce soir au théâtre Armand de Béjar avec les frères El-Héjoui et la participation de Racine Club à Nier. Notre objectif pour l'année prochaine c'est d'étoffer encore les fictifs parce que ça nous permet d'offrir aux jeunes marocains résidants à l'étranger l'occasion d'évoluer dans un club bien structuré malgré les petits moyens. Nous appelons vivement à ce que les ministères, nous appelons à ce que le ministère et la fondation Hassan II et le CCME pensent un petit peu à la jeunesse parce que ce n'est pas seulement les enfants qui ont besoin d'aide. Aujourd'hui ce sont les 15-35 qui sont en danger parce que nous sommes confrontés à l'activisme des soldats de la nébuleuse Daesh, déchets en pluriel entre parenthèses, et les activistes des ennemis, les soldats des ennemis de l'intégrité territoriale. Il faut savoir que nos enfants, nos jeunes et nos filles sont en danger. Aidez-nous pour les aider. Aidez-nous pour les aider. Aidez-nous pour les aider parce que demain nous regretterons de voir un jeune qui a été endoctriné par les soldats de la nébuleuse Daesh ou douté de notre intégrité territoriale. Je vous en prie, aidez Racine Club, aidez les associations, vous serez récompensés par vos efforts et votre participation. Merci. 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 Merci.